« Oh! » que Christian Page ait entendu l'extrait. « Oh! » qu'il n'était pas content et qu'il a ramené souvent que ceux qui croyaient aux OVNI, ce n'étaient pas des gens qui avaient des troubles mentaux. C'était assez amusant parce que dans le cas des OVNI, c'est majoritairement des hommes et dans le cas des fantômes, c'est majoritairement des femmes. Exactement. C'est ça que je disais au Doc Mayhew parce que le Doc Mayhew, on en a parlé de ça. Lui, il ne croyait pas à ça. Il pensait que c'était un tout petit pourcentage de la population. D'ailleurs, j'ai entendu ces déclarations, j'ai été renversé. Je n'en dirai pas plus, mais bon, il faut croire qu'il y a beaucoup de gens au Pentagone qui souffrent de maladies mentales. Exactement. On a fait un sondage sur notre page et c'est une majorité d'hommes qui croient aux OVNI. Oui, les OVNI parce que c'est très matériel. Je vais faire un peu une parodie, mais il y a-t-il un moteur là-dedans et ça marche comment? Oh! Ça s'adonne que c'est mon cher Christian, ça s'adonne que c'est moi le psychiatre, puis c'est moi qui les entends délirer, puis qui les traite. Il l'a ramené moins de fois dans sa famille. Ça dont tu parles, mon Christian, poigne-toi pas avec moi là-dessus. C'est une très mauvaise idée, mon Christian. avale ta pelule, puis solide, puis avale-la bien. Parce que ça, ça donne que ce que tu entretiens là, c'est moi qui dois l'évaluer et le soigner. C'est pas toi. Toi, tu cultives, puis tu récoltes le blé. Moi, je récolte le trouble. Puis un peu de blé aussi, c'est génial. Oui, oui, oui. Je l'avais pas prévu, celle-là. Après, c'est un récolteur un peu plus que lui, moi. Ça, je le sais pas. Il m'a l'air d'être fin de mouche, le Christian. Il est habile. Et Christian, soit dit en passant, je t'écoute. Alors, je parle à connaissance de cause. On m'a jamais parlé de toi. Je t'écoute régulièrement dans tes parages et t'es d'une adresse, mon Christian, second après qui? Notre ami René Angelil. Pourquoi ça? On l'a pas développé l'autre fois. Pourquoi René Angelil? D'avoir réussi à aller chercher Céline à cet âge-là, de l'avoir développé, de l'avoir fait connaître mondialement, tout ça? D'avoir convaincu Maman Dion. Revenons à Annick, là. J'ai la conviction profonde que René Angelil est probablement le plus grand manipulateur de tous les temps. Oui, oui, mais... Il bat Justin Trudeau. Justin Trudeau est très habile comme manipulateur, mais jamais comme René. Pour une petite partie de la population. Bien, ceux qui l'ont... Oui. Mais René Angelil, il y avait toute la terminologie, les habiletés, les... Ah! La mise en scène. C'est incroyable. Puis je le dis avec une certaine admiration. Justin Trudeau ne lui va pas aux genoux. Il lui va en haut de la cheville. Mais Christian Page, dans sa capacité de manipuler uniquement par le verbe. Très relevé. Mais je ne suis pas d'accord, par exemple, pour Justin Trudeau. À part pleurer. Tu sais, c'est... C'est une forme de manipulation, là, mais... Oui. Ah, écoute. Il est bon. C'est bon. C'est une intelligence, être manipulateur à ce degré-là, là. Ne pouvant, ne voulant rien faire pour les feux de forêt en Colombie-Britannique. D'abord, il s'habille avec des guenilles. Il arrive devant une caméra avec une couple de guenilles sur le dos. Et là... Les images que vous allez voir vont vous faire mal. C'est... J'osais. J'osais. C'est... Écoute. C'était presque aussi relevé que Christian Page. Qui ne prend pas position. Mais qui a des choses à vous raconter. Des choses inédites. Tu peux m'écrire. Tu l'as entendu, tu l'as écouté. Non, mais c'est parce que Danny, là, il aimerait ça vous réunir les deux ensemble dans une autre revue. Je ne pense pas que vous allez accepter. C'est ça que j'ai dit à Danny. Non, non, non. Regarde. Écoute. Danny, j'osais. À vaincre sans péril, on triomphe sans voix. Quel avantage que j'ai? C'est ça. Puis Christian Page non plus n'a pas avantage. Tu sais, ni un ni l'autre. Ah, bien oui. Bien, lui pourrait peut-être. Mais... Non, 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 non. Non, non. Écoute. C'est moi qui les recueille. Les délirants, c'est moi qui les recueille, qui les traite, qui effectue le suivi à long terme. Et lui, entretient et récolte. C'est correct. Mais moi, ce qui me gosse dans l'histoire de Christian Page, c'est sa popularité. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde concerné par toutes ces maudites histoires-là. Oui, c'est ça que j'étais allée au fait, là. C'est les chroniques les plus téléchargées de toute la station. Alors, ça vous dit que dans la nation canadienne-française qui vit au Québec, il y a beaucoup de monde qui sont bloqués au stade de la pensée magique, au stade des croyances ésotériques, qui y croient, répandent les croyances, se comportent comme tels, et incitent les malades à délirer là-dessus. Bon. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada